C'est historique, Madagascar a rebatu les Super Eagles du Nigeria 2 buts à 0 et termine à la tête du groupe. Alors que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés, les quatre meilleures équipes classées 3e vont aussi retrouver les 8e. Coup d'oeil aux sélections déjà qualifiées. Le Brésil, le pire organisateur de la Copa América, rencontre le rival argentin en demi-finale alors que Lionel Messi se rapproche de son premier trophée national avec l'Argentine. Les champions du monde américaines se qualifient pour la 8e fois en demi-finale après avoir battu la France 2 buts à 1. Elles rencontrent l'Angleterre tandis que les Pays-Bas affrontent la Suède pour une place en finale. Attachez vos ceintures, Football Planète commence maintenant. Commençons par le meilleur tournoi de football sur le continent à quelques jours de la fin de la phase de poule. Situé au bas du classement FIFA, Madagascar a créé la surprise du tournoi en venant à bout du Nigeria 2 buts à 0. Les Malagascar finissent premiers du groupe B avec 7 points, avec 2 victoires et un nul devant le Nigeria, crédité de 6 points. Nous avons joint le journaliste sportif nigérien Alonghe Akinlolo, quelques temps après l'incroyable désillusion nigériane. Le Nigeria se retrouve deuxième après son incroyable défaite face au novice malgache. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Avant la Cannes en 2019, le Nigeria était sans doute l'un des favoris, mais il n'a malheureusement pas été à la hauteur des espoirs et des attentes des Nigériens à l'égard du résultat qu'ils ont obtenu. Lors du premier match, ils se sont vraiment débattus. Et lors du deuxième match, la même chose s'est produite. Mais je pense que lors du dernier match, c'est probablement une grande complaisance qui s'est installée. Parce que la façon dont ils ont encaissé le premier but était vraiment choquante. Léon Balogu n'a pas pu tenir ses pieds et essayer de guider la balle. Et malheureusement, elle est entrée. La réaction des Nigériens a été très émouvante. Ils étaient vraiment attristés depuis hier. Les Super Eagles s'attendent maintenant à ce que leur destin soit entre leurs mains et à ce qu'ils en ressortent plus fort. La seule crainte, c'est sans doute l'entraîneur Jérôme Rohr. Il est très rigide, il n'est pas flexible du tout. Il s'en tient à ce qu'il croit qui fonctionnera pour lui, même lorsque les choses évidentes ne fonctionnent pas. Le destin des Super Eagles est désormais entre leurs mains, donc ils vont vraiment sortir du lot pendant la phase à élimination directe. Quel est le défi pour le Nigeria qui a aligné trois équipes différentes ? Les Super Eagles doivent-ils s'inquiéter ? Eh bien, en tant que professionnel, avant le début du tournoi, j'ai fait des commentaires à la radio sur le fait que je doute que les Super Eagles passent la phase de groupe. Et s'ils sortent de la phase de groupe, ils risquent de ne pas sortir des huitièmes de finale. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit. Depuis l'arrivée de Jérôme Rohr en 2015, son objectif est de créer une équipe nationale composée de jeunes. Mais il y a eu un manque de cohésion dans la structure de son équipe. Il amène ce joueur en particulier. Il essaie de rester avec ces joueurs quand ils ne donnent même pas le meilleur d'eux-mêmes. Il y a donc eu un manque de constance depuis que Jérôme Rohr est là. Merci Alonguay, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Football Planète. Merci beaucoup. Les Black Stars du Ghana sont entrés dans la canne avec une querelle autour du Capitana. Mais heureusement, l'affaire a pu être réglée et André Ayou a pu conduire son équipe à glaner 2.2 matchs dans le groupe F. Alors, question au journaliste sportif ghanéen Zakharai Ali. Bienvenue. Permettez-moi de vous poser la question tout de suite. Avec deux matchs nuls, les Black Stars ne rassurent pas vraiment, j'imagine. Pensez-vous qu'avec Asamoa Jeanne et Kwaadio sur le banc, le coach a raison de faire confiance à la jeunesse. Avant le tournoi, lorsque l'entraîneur a eu l'occasion de parler à certains d'entre nous, avant même leur départ pour les Émirats Arabes Unis, il a déclaré qu'il était en train de bâtir une équipe pour l'avenir. Il était donc clair qu'il privilégiait les jeunes par rapport à l'expérience, par rapport aux grands noms que nous connaissons et qui sont vieux. Je n'ai donc pas été surprise qu'il ait décidé de se passer d'Asamoa Jeanne. Le fait qu'il ait laissé Asamoa Jeanne sur le banc n'est pas une nouvelle pour beaucoup d'entre nous, car Asamoa est proche de l'âge de la retraite. Je veux dire que le Asamoa que nous avons connu entre 2010 et 2014 n'est pas le Asamoa que nous connaissons actuellement. Les gagnants en général ne sont pas satisfaits de la performance des Black Stars, car beaucoup ont d'abord pensé que le match contre le Bénin, c'est le match qui devait être très facile et pour lequel nous allions prendre les trois points. Puis lorsque nous jouerons contre le Cameroun, nous nous débrouillerons pour un nul et face à la Guinée, nous l'emporterions, puis nous serions qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais nous n'avons pas pu être concentrés lors des premières minutes du premier match, alors nous avons concédé un but tôt. Et puis nous avons été obligés de faire un remplacement parce que Thomas Agyapong était blessé, alors l'entraîneur a été poussé à faire ce changement dans les premières minutes du match. Puis alors qu'on jouait 30 minutes, nous avons égalisé et nous avons pris la tête. Puis un de nos joueurs a décidé de faire cette erreur qui nous a valu un carton rouge, dont l'équipe a été bouleversée. Mais l'entraîneur a été contraint de procéder à un remplacement que beaucoup pensent ne pas avoir favorisé l'équipe, ce qui nous a permis d'obtenir le nul. Mais contre le Cameroun, le jeu était meilleur. L'équipe que nous espérions voir, nous l'avons vue. L'équipe s'est améliorée par rapport au match contre le Bénin, mais nous ne pouvions pas prendre de risques. De la 86e à la 90e minute du match, nous avons eu beaucoup d'occasions et certains d'entre nous pensaient même au hold-up. Thomas Quarté a eu l'occasion de marquer, mais il n'a pas réussi à marquer. Ensuite, le nouveau venu, Kwabena Ousso, a également eu l'occasion de marquer, mais il n'a pas réussi à la mettre au goal. Et surtout Jordan Ayu, qui attendait le ballon. Il aurait dû le passer à Jordan, mais il en a décidé autrement. Il n'a pas passé le ballon et on a raté une occasion. Merci Alice, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Football Planète. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Sur l'Egypte elle-même, notre correspondant a pris le temps de rencontrer quelques journalistes africains présents sur place. Voici leur point de vue. Tout d'abord, je tiens à dire que l'Egypte est toujours un grand hôte du football africain et que la Cannes soit organisée ici, c'est vraiment super. Je ne peux pas penser à 10 pays en Afrique qui auraient pu accueillir 24 équipes pour la Cannes. Et aussi le fait que ce soit en juin et non en janvier. Vous voyez, j'ai parlé à quelques stars européennes, en particulier ceux qui jouent en Europe et ils pensent que maintenant ils peuvent se concentrer sur la Cannes. J'ai parlé à Khalidou Koulibaly qui joue pour le Sénégal, à Yannick Bollassi, et tous disent qu'ils ont maintenant le temps de se préparer avec leur équipe nationale et de se détendre sans la pression de retourner jouer en club ou d'avoir à penser à leur avenir ou de la crainte de blessures. Maintenant, ils peuvent se concentrer. Maintenant, il est sûr qu'il fait très chaud ici en Égypte. À cause du soleil, c'est l'été ici, il fait près de 38 degrés et vous pouvez voir d'une manière ou d'une autre que les joueurs sont en difficulté. Mais la CAF a permis aux joueurs de prendre des pauses d'eau à la 30e et à la 75e minute, mais aussi de jouer la nuit. Les matchs de 16h30 ont été un peu difficiles, mais les pays qui sont sérieux, par exemple l'Ouganda, nous faisons un camp à Abu Dhabi où il fait presque 42 degrés. Donc l'équipe ougandaise est habituée à ce genre de climat et à l'humidité. Donc je pense que ce ne sera pas un très gros problème. Une coupe d'Afrique à 24, au départ on était sceptique, on se disait que ça allait être un peu trop pour une compétition biennale qui arrive tous les deux ans. Mais bon, apparemment, jusqu'à maintenant, on a l'impression que ça marche. Mais la question reste toujours, combien de pays africains peuvent organiser une compétition à 24 ? Ça reste toujours une question. Peut-être l'Egypte a les possibilités, peut-être il y a des pays qui ont des possibilités, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas abriter une compétition à 24. Parce que ça demande de gros moyens, des possibilités, peut-être que beaucoup de pays n'ont pas encore en Afrique. Pour refermer cette page consacrée à la Cannes, je vous propose ce tableau récapitulatif. Le Brésil, pays organisateur de la Copa América, adore et déjà marquer 8 buts avant sa demi-finale contre l'Argentine, mercredi. L'Argentine et son capitaine Lionel Messi, quant à elle, ont marqué 3 buts de moins après une phase de poule difficile où ils ont été battus 2 buts à 0 par la Colombie. Alors que Messi cherche toujours son premier trophée senior avec Albi Celeste, cette année pourrait être la bonne, à condition toutefois de venir à bout du Brésil, qui a dû se défaire du Paraguay au tir au but 4 buts à 3 en quart de finale. Voici ce à quoi il faudrait s'attendre pour les demi-finales. Les champions en titre américaines ont brisé le cœur de milliers de supporters de la France au Parc des Princes samedi en venant à bout du pays organisateur à Paris. Mégane Rapinoe a inscrit un doublé et qualifié les Etats-Unis pour la 8e demi-finale de leur histoire, malgré la réduction du score pour la France par Wendy Renard. L'autre histoire fabuleuse du jour a été écrite par la Suède qui s'est débarrassée des Allemandes 2 buts à 1 pour filer en demi-finale où elle retrouve les Pays-Bas. Voici la fiche complète des résultats des quart de finale et celle des demi-finales de la Coupe du Monde féminine 2019. Retrouvez toute l'actualité sportive sur africanews.com en français et en anglais et aussi sur nos réseaux sociaux. Au revoir.